bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à Osaka donc ça y est on est passé du côté asiatique de la force comme vous pouvez le voir un peu derrière moi donc nous voilà en vivre je voulais juste vous montrer un truc rigolo avant qu'on commence notre périple aujourd'hui on va aller au château d'Osaka et je vais sans doute vous montrer le devant en tout cas parce que je pense pas vous emmener à l'intérieur du musée d'histoire d'Osaka ou du Japon ce qui nous permettra une petite touche culturelle et ensuite on verra où nous mènent nos aventures je voulais donc vous montrer juste avant les machines vous savez ils ont des espèces de salles avec plein de jeux donc je vous montre ça je vais pas parler mais je vous montre ça juste 30 secondes on y va donc voilà bienvenue à las vegas version japonaise donc ils ont beaucoup de similitudes en fait comme ça au niveau du jeu ils ont beaucoup de produits français également donc on voit bien qu'on est assez ils sont assez tournés vers le monde et assez tournés vers d'autres cultures et en même temps ils ont une espèce de tradition et au final voilà donc ça c'est sobre les gens sont très gentils plutôt humble donc voilà vraiment j'ai du mal avec la langue encore là je vais essayer d'aller prendre des tickets de métro mais j'ai encore du mal puisque c'est pas forcément marqué en en écriteau standard comme pourrait le dire nous c'est marqué en sigle mais en tout cas voilà ils font toujours l'effort de m'aider et à partir du moment où je demande quelque chose ils sont très respectueux ils font tout pour nous le donner donc on a tendance une amie me disait que c'était sans doute un peu plus froid je trouve qu'ils sont assez respectueux donc assez calme s'énervent pas mais en même temps si ils ont possibilité de vous aider ils font tout pour vous et c'est pas forcément quelque chose que j'avais trouvé dans mon chai nathan voilà donc et plutôt qui est plutôt japonais et dont j'avais eu un ordre d'idées dans japontown comme j'étais allé à san francisco donc donc voilà donc une culture entre tradition et modernité plein de jeux vidéo plein de choses hifi et plein de gros écrit tout partout avec des lumières ou des grands centres commerciaux avec plein de magasins européens et américains voilà vous êtes à osaka et nous on continue pour la suite donc là du coup on est dans un marché traditionnel en fait vous avez beaucoup de petits passages souterrains en tout cas enfin avec des voûtes comme vous pouvez le voir un peu comme on a dans les passages vous trouvez le musée grévin à paris par exemple donc c'est des anciens passage c'est vraiment old school et du coup vous avez plein de petits marchands et plein de petits restaurants donc comme vous le voyez ici donc je vais essayer de vous emmener un peu dans ce coin là on est dans une partie où il y a pas mal de passages puisqu'on est dimanche matin donc sur un marché et donc j'essaye de vous emmener avec moi pas facile avec le monde et du coup on va finir avec ce bouddha que vous trouvez dans pas mal parce que la religion principale ici c'est quand même le bouddhisme et et du coup vous avez ce bouddha rieur un peu partout dans d'ailleurs vous l'avez aussi dans les magasins de souvenirs vous pouvez l'acheter en version dorée ou armentée et voilà moi je vais continuer un petit peu va continuer un petit peu notre chemin et vous avez plein de grosses lanternes donc plein de grosses lanternes aussi sympa les gens me regardent un peu bizarrement parce que c'est l'une des seules européennes et l'une des seules blondes à voyager parmi eux donc comme vous voyez il n'y a pas énormément de tourisme dans ce coin là mais c'est aussi ça qui est sympa et ça me permet vraiment une immersion donc pas forcément moyen d'améliorer l'anglais puisqu'ici ils parlent plutôt en nous montrant des images mais par contre vous avez vous avez possibilité de vraiment communiquer quand même avec les gens de vous immerger et c'est rigolo pour une fois c'est moi qui prend des photos des japonais et ça les amuse beaucoup en général ils font des petits signes comme ceux d'ailleurs allez on continue donc là du coup nous sommes sur un pont suspendu il faut savoir que du coup au japon pour éviter de traverser les grosses routes comme celle ci ils ont mis en place des ponts donc à chaque fois que vous voulez traverser en fait vous passez par dessus le pont celui-ci en l'occurrence est vraiment grand parce que c'est un pont circulaire je vois si vous voyez derrière moi et du coup vous pouvez aller sur tour carrefour comme ça vous avez accès derrière moi du coup j'aimais bien ce point de vue là puisque vous avez la tour itachi du coup j'essaye de vous la trouver juste derrière moi donc là derrière la petite pyramide que vous voyez ici c'est un parc et c'est là où vous avez le zoo et donc la tour est ici vous avez la tour itachi et vous devez voir quelques petits toits aussi en maison traditionnelle en fait vous avez des toits comme on va voir au château d'osaka sans doute là derrière aussi vous avez le gros centre commercial milieu juste ici celui ci il est immense hier je vous trouve un star bug qui était au 8e étage en fait et du coup tout était marqué en japonais et j'ai tourné un petit peu parce qu'en fait vous avez du coup 12 étages et vous avez ça fait tout un pâté de maison à peu près et les trois quarts des centres commerciaux ici sont comme ça donc du coup ça vous permet de vraiment vous retrouver dès que vous avez besoin d'un moment cocooning moi en l'occurrence c'est souvent pour trouver un star bug pour avoir un peu de wifi ou pour déjeuner et me poser un peu mais c'est vrai que du coup il faut quand même s'y prendre un peu à l'avance et essayer de regarder sur un plan une fois que vous arrivez tous les plans sont en japonais et vous pouvez rien comprendre donc du coup on expérimente aussi des choses parce que c'est la première fois que j'ai vraiment une langue différente comme ça ça m'était déjà arrivé en grèce mais en grèce vous avez souvent des gens qui parlent français ou qui parlent anglais ici c'est un petit peu plus compliqué ils essayent de me répondre en anglais où ils me montrent mais c'est forcément un petit peu plus compliqué et donc voilà on part direction le château c'est parti nous sommes maintenant dans le parc d'osaka là où se trouve le château en fait j'ai voulu faire une petite pause ici parce que c'est vraiment ressourçant donc malgré un petit peu de touristes et puis le fait du dimanche après midi où de nombreuses familles viennent soit pour frayer dans le temple bouddhiste soit pour visiter le château ça reste assez vraiment ressourçant inspirant et on sent l'énergie bouddhiste ici l'énergie entre le yin et le yang voilà un équilibre en fait donc c'est assez impressionnant du coup du coup voilà j'ai voulu partager ça avec vous vous avez derrière moi un des temples en fait qui est juste ici voilà vous avez un autre temple ici à l'intérieur en fait vous avez des idoles avec des représentations dorées de bouddha donc j'ai vu certaines personnes prier donc en général c'est un peu étrange parce qu'ils jettent une pièce et puis après ils font un salut comme ça et après ils tapent dans les mains deux ou trois fois et je pense qu'ils font un vœu et ils sont et du coup j'ai vu aussi un moine bouddhiste en tenue donc c'est vrai que le fait d'être dimanche est assez cool parce que du coup ça nous permet de découvrir tous les rituels qui existent aussi autour des temples et du coup je vais essayer de vous emmener dans l'autre donc là vous avez la porte les portes sont toujours comme ça l'entrée du temple vous avez une corde aussi qui est ici il ya toujours une grosse corde avec moi j'arrive pas à lire mais il ya des sigles en japonais dessus je pense que c'est pour signaler soit à vous soit le fait de faire une prière j'ai pas forcément le détail et du coup après vous avez le chemin qui mène au temple qui est juste ici au gros temple donc là je pouvais pas trop filer puisque il y avait des processions en cours une sorte de baptême un peu d'un petit garçon mais voilà mais du coup je trouve ça assez chouette donc je pense que les gens qui vont voir ce petit film vont dire c'est assez sympa de venir au japon c'est vrai que moi j'avais un peu peur de la grosse ville de tokyo osaka est un peu plus à taille humaine donc c'est pas forcément une petite ville c'est quand même une grosse ville mais un peu plus à taille humaine donc c'est plus sympathique pour visiter là en plus on a du soleil il fait un peu froid j'ai perdu une petite quinzaine de degrés de nouveau comme quand on était à boston de murk à boston puisque j'avais 30 degrés à hawaii donc moi j'ai un petit peu la voix en roue et je suis désolée mais mais c'est vrai que du coup c'est c'est vraiment cool pour en revenir au transport donc je suis venu en métro par la loupe line donc c'est un train express pour venir on est à cinq stations à peu près du centre ville je vous conseille de vous déplacer plutôt sans métro soit à pied c'est assez accessible donc vous comprendrez pas forcément tout mais les gens vous aide facilement comme je vous l'ai dit mais le taxi faut savoir que par exemple pour venir de l'aéroport ça vous coûte à peu près 200 dollars l'équivalent de 200 dollars donc 23 mille yens à peu près contre 9 euros à peu près 9 dollars pour un ticket de train et que vous avez à peu près le même temps donc pour vous donner un ordre d'idées il y a vraiment un ratio énorme entre les taxis et le train et le métro et c'est un réseau qui est assez assez bien fait donc vous pourrez vous retrouver assez facilement comme je vous le disais et visiter les principales attractions de la ville nous on continue je vais vous emmener vers le vrai château qui est vert pour que vous puissiez achever un petit peu votre visite à tout de suite et donc voici le château d'osaka donc c'est parti donc il est plutôt il est plutôt impressionnant il y a beaucoup beaucoup de monde autour du coup à chaque fois que je me pose on me demande de prendre une photo mais c'est vrai que c'est il est vraiment impressionnant je vais aller faire un petit tour à l'intérieur parce que vous avez un petit escalier sur le côté donc je sais pas si vous nous voyez bien mais au moins vous aurez vu le château et du coup c'est assez rigolo vous avez des animations donc il y a pas mal de choses pour manger un peu comme vous avez autour de Central Park et vous avez aussi vous avez aussi des samouraï enfin des gens déguisés en samouraï qui prennent des photos avec vous voilà c'est pas souvent gratuit mais c'est rigolo ça peut vous faire un souvenir du coin et du coup c'est vrai que par rapport au temple qu'on a vu tout à l'heure qui paraissait plus traditionnel avec des notes marrons là celui-là il fait plus royal tout de suite pour montrer une dernière fin ça fait vraiment royal donc du coup je pense que c'est un incontournable quand vous venez à Osaka de visiter ce château et du coup donc moi j'ai allé faire un petit tour à l'intérieur ensuite je vais aller direction le musée d'histoire donc comme je vous l'ai dit et je vous ferai un petit topo en sortant pour vous dire si ça vaut le coup de visiter ce musée et ce que j'ai aimé et ce que j'ai moins aimé voilà allez à tout à l'heure nous voici arrivés à la dernière étape de notre journée à Osaka on est dans le musée d'histoire donc assez sympa là je viens de le parcourir l'entrée est pas très chère il faut compter à peu près 600 yens et vous avez également un musée dans le château donc au même tarif à 600 yens ça fait à peu près 5 euros ou 6 dollars donc c'est vraiment pas excessif je vous conseille de faire les deux puisqu'ils sont vraiment complémentaires dans le musée d'histoire que je viens de parcourir vous allez plutôt retrouver la période médiévale à nos jours donc voir les différentes étapes la révolution industrielle les premiers marchés avec les échanges fluviaux entre Osaka et Kyoto donc assez sympa et puis en fait je vais pas vous mentir ils parlent pas énormément anglais enfin ils traduisent pas beaucoup par contre vous avez des super mises en scène j'en ai pris plein les yeux où vous avez l'impression de marcher dans un temple vous avez l'impression de marcher avec des geisha ou dans un marché ou avec les premiers néons qui sont apparus pendant la période de la guerre etc donc c'est vraiment intéressant l'expo se passe du 7ème étage au 10ème vous commencez par le 10ème et puis vous descendez donc n'ayez pas peur il n'y a pas 10 étages d'exposition en fait et je pense qu'il faut compter une heure à peu près moi j'ai mis une demi-heure, trois quarts d'heure mais comptez une heure si vous voulez prendre le temps de visiter sur le musée le 2ème donc le musée du château ce que je vous conseille surtout c'est de bien prendre l'entrée par les escaliers puisqu'il y a 8 étages 8 étages ça se fait à pied sinon vous allez en avoir pour facile une heure et demie d'attente donc n'hésitez pas à prendre le chemin des escaliers moi j'ai attendu du coup même pas 5 minutes et je suis montée donc ils sont assez organisés les japonais en général à l'aéroport ou dans les musées franchement vous faites pas la queue donc avant que vous vouliez vraiment prendre l'ascenseur effectivement vous ferez pas la queue et vous allez pouvoir profiter un petit peu du coup donc c'était assez cool sur ce musée là vous allez plutôt avoir des reproductions du château à différentes époques puisqu'il a été détruit et reconstruit plusieurs fois et vous allez aussi avoir tous les costumes des samouraïs et toute l'époque médiévale donc assez cool quand même beaucoup de monde donc moi j'ai quand même préféré le musée plus moderne de l'histoire étrangement c'est le plus moderne que le musée du château mais franchement les deux se complètent donc voilà vous allez en prendre plein les yeux n'oubliez pas la terrasse qui est au 8ème étage sur le musée du château parce que c'est là où vous allez avoir la vue dégagée sur toute la ville et c'est vraiment sympa vous allez avoir la possibilité de prendre des photos il y a quand même un petit grillage comme à l'Empire State Building mais vous pourrez quand même prendre des photos et vous faire une autre idée de la ville et puis voir le parc qui est vraiment magnifique et puis toutes les douves autour du château qui ont été préservées donc ça c'était vraiment chouette et vraiment dépaysant là du coup dans le musée d'histoire vous êtes dans une bulle donc je ne sais pas si vous allez la voir derrière moi vous avez une énorme bulle comme une géode donc du coup c'est pour ça que c'est un peu moderne ce que je vous disais assez sympa désolé je suis un petit peu malade encore et voilà donc ça a fini en beauté cette journée donc voilà les musées ne sont vraiment pas hors de prix ils sont vraiment sympas ils sont en une heure à peu près et je vous conseille de faire les deux ils se trouvent vraiment à côté donc une fois que vous êtes au parc d'Osaka vous allez au musée ou alors dans le musée d'histoire ils vous proposent carrément un passe pour aller après dans le second musée du château donc c'est encore moins cher comme ça et puis ça vous permet de ne pas faire la queue du tout moi du coup je vais vous dire au revoir je vais profiter de ma fin de journée et je vais vous retrouver dans ma prochaine ville en Thaïlande sans doute à Bangkok donc du coup ce sera vraiment encore autre chose et voilà le début d'une nouvelle aventure et en tout cas voilà je vous invite à visiter le Japon si vous en avez l'occasion moi je n'ai pas beaucoup de temps je vais essayer de faire Kyoto et Nara aussi mais pas énormément de temps mais n'hésitez pas à visiter cette ville et ce pays parce que les gens sont vraiment gentils très humbles donc voilà ils n'ont pas l'air chaleureux comme ça mais vraiment souriants et dès qu'ils peuvent vous dépanner ils se puissent en 4 en 4 pour vous donc c'était vraiment chouette et vraiment vraiment dépaysant c'est impressionnant voilà à bientôt pour de nouvelles aventures bisous Sous-titres par Jérémy Diaz